Eh bien, l'ACODER est le premier embryon d'une assemblée régionale ou d'une institution régionale dont l'objet est de donner des avis au gouvernement sur tous les problèmes qui intéressent le développement économique et le progrès social de la région, et notamment sur tout ce qui concerne l'exécution régionale des plans. Qu'est-ce qui ressort des travaux de cette journée de l'ACODER ? Cette journée était une journée un peu exceptionnelle puisqu'il fallait d'abord reconstituer le bureau et reconstituer les organes de travail de l'ACODER qui sont constitués par ce qu'on appelle des sections ayant chacune leurs compétences particulières, sections qui pour être à la hauteur de la besogne souvent considérable qu'elle doit faire se scindent elles-mêmes en groupe de travail. Je crois qu'il y avait un nouveau groupe cette année. Sur ma proposition, en effet, un nouveau groupe a été institué qui est chargé d'étudier les problèmes de préparation de la région à une adhésion éventuelle de l'Angleterre dans le marché commun. Il est en effet évident qu'une région comme la Bretagne est particulièrement intéressée à ce qui se passerait si l'Angleterre participait un jour au marché commun. Naturellement, les négociations qui s'ouvriront le 30 juin prendront du temps, mais cela prend du temps aussi de bien réfléchir à la meilleure manière d'exploiter pour nous cette possibilité. Et c'est pourquoi mes collègues étaient unanimes à accepter ma suggestion. Il a été fait le bilan d'exécution du 5e plan. Alors, les autres questions qui étaient à l'ordre du jour concernaient l'avis que, statutairement, la Coderre doit donner sur deux rapports établis par le préfet de région à destination des pouvoirs publics sur les conditions d'exécution du 5e plan. Et les deux rapports dont il s'agissait étaient, l'un, consacré à l'effet du 5e plan sur la démographie, l'emploi à l'intérieur de la région, et d'autre part, le deuxième rapport concernait l'état d'exécution des différents équipements qui constituaient les programmes régionaux dans le cadre du 5e plan. M. le ministre, qu'est-ce qui ressort par conséquent de très importante de cette réunion d'aujourd'hui ? Ce qui est ressorti de la réunion d'aujourd'hui et de l'examen des bilans qui avaient été préparés par M. Pellissier, le préfet de région, et par M. Badaud, le chef de la mission économique régionale, c'est qu'en ce qui concerne la démographie, il y a eu incontestablement un redressement très important de la situation. Et que nous avons admis qu'un équilibre s'était enfin établi entre les courants migratoires, c'est-à-dire le courant de ceux qui quittent la région et le courant de ceux qui viennent s'y installer. Naturellement, il y a certaines différences d'âge, moins marquées cependant qu'on ne le croit. C'est une erreur de penser qu'il n'y a que des personnes âgées qui viennent en Bretagne. En réalité, l'expansion économique, certaines décentralisations industrielles, ramènent vers la Bretagne des gens qui ont souvent 35 et 40 ans, qui sont donc dans la force de l'âge. Deuxième constatation, c'est que, d'une manière générale, les objectifs que le cinquième plan s'était fixé, en ce qui concerne un certain nombre d'équipements collectifs, seraient approximativement atteints. La conclusion, c'est que le cinquième plan s'est exécuté en Bretagne, dans des conditions qui sont naturellement différentes selon les secteurs, mais si on prend une vue globale, dans l'ensemble, le cinquième plan a été exécuté.